D'abord, Guy Ryan est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Guy. Vous êtes enquêteur à la retraite au SPVM. C'est terrible une histoire comme celle-là. Effectivement. Lorsqu'une jeune demoiselle comme ça, ça fait enlever la vie, ça laisse personne indifférent. Et tout le monde est sur le choc. Tout le monde est sous le choc. Et dans un événement comme celui-là, vous avez bien fait la chronologie des événements. Il faut reconstituer la scène. Ils ont sûrement eu d'excellentes informations parce qu'on procédait à l'arrestation de dans 24 heures, les enquêteurs de la Sûreté du Québec, qu'effectivement, la scène a parlé. Probablement qu'il y avait des indices sur la scène. Il y avait peut-être un témoin qui a vu la demoiselle embarquer avec quelqu'un, parce que vous avez mentionné, c'était tellement léger de déplacement entre le domicile de la jeune et l'école que sûrement quelqu'un qui est entré en contact avec, peut-être qu'ils ont pris son cellulaire, ils ont vu des informations, il y a peut-être eu un message quelconque de quelqu'un. Par la suite, ils ont ciblé la personne et ils ont procédé à l'arrestation aujourd'hui. Et vous nous avez mentionné que la personne habite à Brownsburg également. Ça veut dire qu'il y avait un lien. Il y a quelqu'un qui la connaissait, la petite victime. Oui, parce qu'elle n'aurait certainement pas embarquée avec un autre lieu. À 13 ans, on ne mérite pas de mourir de cette façon-là. Mais la reconstitution de la scène, parce que vous savez, une cause d'homicide, que ce soit un enfant impliqué ou une personne adulte, c'est la même chose. Il ne faut pas remettre aucun des détails, aucune technicalité, parce que c'est une accusation qui est très grave, c'est l'accusation la plus grave du Code criminel canadien. Et la personne qui va comparaître va sûrement se défendre. Et par la suite, il faut que les policiers et les enquêteurs ne mettent aucune technicalité pour être en mesure de le faire trouver coupable. Alors, il a été interrogé au cours de l'après-midi au Quartier général de la Sûreté du Québec. Oui. Il aurait été transféré. Je ne sais pas si c'est fait ou si c'est sur le point de se faire du côté de la chute. Il va comparaître demain au palais de justice de Saint-Jérôme. Ça, ça veut dire qu'il y a des accusations qui seront déposées demain. Oui, effectivement, il y aura des accusations. Puis, il va comparaître demain le tribunal à Saint-Jérôme, parce que c'est dans le quartier judiciaire, dans le district judiciaire de Saint-Jérôme. Probablement qu'il a été transféré parce que c'est plus près de Saint-Jérôme que de Montréal. Il a parti de Montréal demain matin avec le trafic. Les conditions météorologiques ne sont pas clémentes. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont rapproché ce soir. Partiellement dénudé. C'est de cette façon-là qu'on a découvert le corps. Je ne veux pas faire allusion à une agression sexuelle, parce que, pour l'instant, ce n'est pas ça qui est ressorti des circonstances. Mais quelle lecture vous faites de ça? C'est l'autre partie de l'enquête. L'Institut médico-légal va pratiquer une autopsie sur l'adolescente. Ils vont savoir exactement ce qu'il en était. Ils vont savoir si elle a été violentée, si elle a été victime d'agression sexuelle. Tout va être rentré en ligne de compte. Sûrement que, si elle a été victime d'agression sexuelle, il y aura d'autres éléments importants reliant la personne qui sera accusée. Il y aura des accusations supplémentaires. Une chose est sûre, c'est que le rapport de l'Institut médico-légal, le rapport d'autopsie, va venir bonifier tous les éléments de preuves que les enquêteurs ont pu recevoir au cours des dernières 24 heures. Et c'est pour ça qu'on dit régulièrement que les 48 premières heures sont très importantes. Que ce soit l'information du public, des gens qui ont vu, qui ont constaté. Des fois, ça peut être anodin, mais c'est un petit morceau qui fait en sorte que ça facilite le travail des enquêteurs. Justement, les enquêteurs ont fait valoir aux journalistes que les informations qu'ils avaient reçues du public les avaient aidés à mener à l'arrestation du suspect. Oui. Le délai était si court que ça, c'est qu'il y avait des éléments très importants. Que ce soit le cellulaire de la petite victime, que ce soit sur la scène de crime, peut-être une empreinte de pas ou des choses comme ça, reliant peut-être les souliers. L'arme, c'est considérable également. La balistique de cette arme-là, est-ce que c'est une arme qui appartenait à cette personne-là, qui était accusée, à ce suspect-là de 51 ans? Et tout ça est mis en... On peut faire des liens rapidement. On peut le faire facilement. Avec les téléphones cellulaires aussi. Effectivement, la triangulation est importante. On va regarder les statistiques ensemble, parce que malheureusement, souvent, quatre victimes sur cinq au Canada, c'est des statistiques qui datent de 2017, connaissent leur assassin. Dans 32 % des cas, elles ont été tuées, ces victimes, par une connaissance. 31 % des cas, par un membre de la famille. 17 % tués par un étranger. Et 13 %, ce sont des gens qui font affaire avec des personnes qui sont liées au crime organisé ou au crime de toutes sortes. Et c'est dans ces circonstances que ça se termine pour eux. Mais quatre victimes sur cinq qui connaissent leur assassin, de toute évidence, c'est ce dont il est question aujourd'hui. Oui, puis on le voit, il y a 65 % des tueurs qui connaissent leurs victimes et les victimes connaissent le tueur. Et c'est important, c'est important parce qu'on vient régulièrement ici pour des drames familiaux ou des drames de gens qui connaissent la personne. Il y a des atrocités comme ça à toutes les semaines. Encore hier, on a vu un parent qui a pris un enfant de 15 mois puis il a fait tremper les mains dans l'huile bouillante. Vous savez, là, elle, elle a reçu une balle. Est-ce qu'il l'a abusée auparavant? On va le savoir avec l'autopsie. Une chose est sûre, il y a des gens qui peuvent venir en aide à ces gens-là et j'encourage des gens de consulter ces professionnels-là. Et c'est la même chose parce que ce n'est pas facile de vivre ça. Ce n'est pas facile à vivre pour les parents. Ce n'est pas facile à vivre pour les gens dans notre société qui, eux, espèrent qu'il n'arrivera plus de ce style d'atrocité-là. Je ne sais pas si c'était aussi un ami de la famille, mais en tout cas, il connaissait Océane Boyer. Ça, c'est certain. M. Ryan, j'aimerais ça qu'on écoute ensemble. Ma collègue Marianne Lapierre a rencontré les parents d'Océane ce matin. Ils ont livré un témoignage vraiment bouleversant. On va l'écouter en intégralité et j'aurai d'autres questions pour vous après. On regarde ça. Hier matin, j'ai réveillé Océane pour qu'elle puisse se préparer pour aller à l'école. Elle s'est préparée. Elle a pris sa boîte à lunch. Elle a parti. Elle m'a dit « Bye, maman. Bonne journée. Je t'aime. » J'ai dit « Bonne journée. » Elle fait juste traverser à Paul-Vallon de l'autre côté. On a décidé qu'on appelait la police. On a rencontré les enquêteurs ici. Ça a commencé un patrouilleur qui est venu nous voir. Puis les procédures ont entamé pour qu'après peut-être une demi-heure de son arrivée, il nous a dit que des enquêteurs s'en venaient. Des enquêteurs spéciales s'en venaient. Des enquêteurs spéciales s'en venaient. Donc là, on s'est dit « Pourquoi les enquêteurs spéciales? » Tu sais, je ne peux pas rien dire. Ils vont venir. Parce qu'eux faisaient l'équation avec le corps qu'ils venaient de retrouver. Oui, parce que moi, quand je suis allé travailler, j'ai monté à Kilmer. Puis quand on est passé sur le chemin, j'ai dit « Ah, il y a un accident. » Tout bonnement comme ça, on voyait des autopatroupes. À ce moment-là, il y a quel moment? Vous allez dans ce coin-là, juste que je comprenne. Un heure et demie à peu près. À peu près une heure et demie. On a passé, puis on a... C'est ça, je dis à ma chambre de fille, genre, il y a un accident. Je pensais que je voyais une voiture de travers dans le chemin, mais en fin de compte, c'était toutes des voitures de police. J'ai dit « Oh, là, il ne s'est passé quelque chose. » Ça fait qu'on va faire la job, on revient. Ils sont encore toutes là. La vanne blanche pour le coroner et tout et tout, puis encore les banderoles, personne ne peut passer. Jamais j'aurais douté que c'était ma fille. Moi, en arrivant ici, mon conjoint est là, puis j'ai dit « J'ai sa brossée en haut, tu sais, il y avait des polices et toute l'équipe. » Les enquêteurs m'ont montré une photo. Sur le collier, c'est un cœur, c'est un collier en bois, un cœur, puis c'est marqué « Océane ». J'ai fait le lien tout de suite. J'ai dit « Non, ça ne se peut pas. » Ça fait que là, il m'a dit « Est-ce que c'est son collier? » On veut juste la confirmation. Je lui ai dit « Oui, c'est son collier. » Là, je lui ai dit « Un plus un fait deux. » J'ai dit « Ce qui s'est passé là-bas, c'est ma fille. » J'ai dit « C'est ça qui se passe, c'est ma fille qui est là. » Ça fait qu'ils m'ont dit « On ne peut pas parler. » « Est-ce qu'elle a des tatouages? » « Est-ce qu'elle a des pursing? » Ça fait qu'ils nous ont posé plein de questions. J'ai dit « Elle avait ses boucles d'oreilles vertes. » C'est-à-dire qu'on lui a acheté à Noël. Ça fait que quand on est arrivé au poste pour avoir une interrogation… On a essayé d'avoir des détails. Non, ils ont dit « On va aller au poste parler. » Ils nous ont tout emporté. « On va vous emporter au poste. » « On va aller discuter au poste. » C'est-à-dire qu'ils ont confirmé qu'Océane avait ses boucles d'oreilles vertes. Sauf qu'elle n'était pas présentable. On n'a pas pu la voir hier. « Tiens, aujourd'hui, il faut aller faire l'identification. » C'est le ciel qui nous tombe sur la tête à ce moment-là. Il n'y a même pas de mots. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que les médias, ils ont des informations qu'on n'a même pas. C'est une autre idée. C'est même pas un enfant, problème. C'est une adolescente. C'est sûr qu'il y a toujours des hauts et des bas. Des petits chics en avaient arrivé. Ils n'avaient pas son affaire. Ils sont fâchés. « Je ne t'aime pas, maman. » C'est normal. C'est une adolescente. Mais de là à avoir un problème comme ça, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Non, parce que nos enfants étaient toujours avec nous autres. On ne les laissait jamais, d'un sens, marcher seuls sur la rue le soir. Ils voulaient à la maison des jeunes. « Je vais les reconduire. » « Ou elle va les reconduire. » « On va les rechercher. » On le sait qu'il y a tellement de fous de... On ne veut pas qu'ils... Ils étaient très impliqués parce qu'ils s'en allaient faire un voyage à New York au mois de mai. Puis, quand on est arrivés pour... Ils ont plein d'activités. Ils allaient à l'emballage au Super C. Ils ont fait un souper le lundi ou le mardi qu'on est allés souper au Top Shot. C'est la veille. Oui, c'est la veille. C'est le mardi. Tout allait bien. On était avec Océane. On a tous soupé ensemble. On est revenus à la maison. Tout s'est bien passé. Le matin est parti. Fait qu'on n'avait aucun doute de rien. Et personne ne l'a vu entre le moment où elle quitte ici que vous lui dites « bye » et l'école. Non. Nous, on a eu vent hier par des amis. « Ah, j'ai vu Océane sur l'heure du dîner. » Sauf qu'ils ont retrouvé le goron, ce record. Fait que c'est sûr qu'Océane n'était pas là. Est-ce qu'ils ont fait ça pour essayer de camoufler en pensant que c'était juste une fugue qu'elle a faite? On ne peut pas le savoir. C'est des enfants. J'en veux pas non plus aux enfants. S'ils ont essayé de camoufler pour savoir, pour pas qu'elle soit punie ou peu importe. Sauf que c'est sûr que ça ne concorde pas. Fait que personne qui l'avait à l'école, est-ce qu'elle a eu le temps de se rendre à l'école, traverser la rue? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'attendait dans le stationnement? On n'a aucune idée. Est-ce qu'elle était en conflit avec des personnes en particulier dans son cercle d'amis? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui se passait? Pas de notre connaissance. On ne nous a jamais rien dit sur ça. On ne l'a jamais dit. Elle est plus vite que moi en Internet. On vérifie à son cellulaire régulièrement si c'est la condition. Tu vas avoir un compte Facebook, il n'y a pas de problème. Mais maman va checker souvent pour faire sûr que... parce qu'il y a tellement de choses qui se passent sur Internet que je ne voulais pas qu'il n'arrive rien à mes enfants. J'ai peut-être été trop mère poule et c'est peut-être ce qu'elle a fait quand... Je ne sais pas. On n'a pas de réponse. Avec ce qu'on a su, si elle a vraiment eu une balle dans la tête, je m'excuse, mais c'est un meurtre gratuit. Ce ne sont pas des amis de 13 ans qui vont y avoir mis une balle dans la tête. C'est un meurtre gratuit. Elle est à quoi? C'est 35 minutes à peu près? Elle est à 35 minutes de la maison. Il faut qu'elle ait été engagée par quelqu'un. C'est quelqu'un qui a un permis de conduire et qui a une voiture. Est-ce que ça a été fait exprès pour la mettre sur mon chemin? Parce que tout le monde sait que je monte là-bas tous les jours. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a fait exprès pour la mettre sur notre route ou c'est un adon? Parce qu'ils savent... Souvent, mon chum, il venait avec nous autres, on allait à trois pour que ça allait plus vite pour faire le ménage. Est-ce que c'était un adon? Est-ce que c'était voulu? Je ne sais pas. C'est sûr que ce n'est pas une adolescente de 13 ans qui va avoir fait ça. Ça n'a pas un permis de conduire. Est-ce qu'elle avait déjà fait des fugues, la Petite Océane? Jamais. Jamais? Jamais. On a eu vent, par exemple, qu'elle voulait faire une fugue parce qu'elle était tannée. Mais ça l'était dit au mois de décembre-janvier. Mais c'était juste sans... D'après moi, c'était juste parce qu'elle était fâchée. C'est comme toute adolescente qui disent des choses. Mais à part de ça, elle ne nous a jamais parlé, elle n'a jamais fait rien de ça. Il n'y avait pas des relations avec des gens plus vieux qui pouvaient être moins fréquentables? Parce qu'Océane terminait l'école, elle était timée au quart d'autos. On le savait, elle arrivait ici. Elle s'en allait tout de suite ici parce qu'elle savait à la maison des jeunes. Fait qu'il fallait qu'elle allait le temps de souper ou des fois, c'est parce qu'ils vont faire le souper labo. C'était vraiment timé pour elle. Claude Ryan est toujours avec nous, enquêteur à la retraite du SPVM. Qu'est-ce qui vous marque dans ce témoignage, M. Ryan? On voit des parents sous le choc. Ah, c'est clair. On voit des parents sous le choc qui essaient d'avoir une raison pour le pourquoi. Mais ça va être encore plus difficile dans les prochains jours parce qu'ils vont sûrement faire le lien avec la personne qui est accusée. Sûrement eu des contacts avec cette domoiselle-là, avec cette adolescente-là. Et là, ils vont se remettre en question. Ils vont dire pourquoi cette personne-là entre en contact avec leur fille. Et ça ne sera pas facile. Parce que ça, c'était avant l'arrestation, bien sûr. Et la raison pour laquelle ils avaient décidé de parler à notre collègue Marianne Lapierre, c'était justement pour interpeller le public. Si jamais quelqu'un, quelque part, savait quelque chose, qu'on puisse transmettre rapidement l'information aux policiers. Et ça a fonctionné parce que les policiers ont procédé à une arrestation. Lorsqu'on parle du collier, bien vous, d'abord, vous avez déjà fait ça, rencontrer des parents pour leur annoncer la paix de nouvelles. Pour leur annoncer le décès de quelqu'un, oui. Oui, mais il faut faire attention parce qu'il y a une délicatesse et je crois que la Sûreté du Québec l'ont fait. Les policiers sont arrivés là, ils ont fait venir des enquêteurs des crimes majeurs qui, eux, avaient déjà débuté leur enquête. Ils ont fait identifier la fille avec des signes évidents qu'elle avait sur elle. On a parlé du collier, on a parlé de la couleur des boucles d'oreilles et la maman l'a confirmé rapidement. Elle aurait pu aller jusqu'à la fiche dentaire parce que, vous savez, je ne sais pas quel était l'état. Elle a eu une balle, quand même une balle. dans la tête, oui. On ne sait pas quel calibre, quels sont les dommages qu'elle a eus exactement. C'est sûrement un coup mortel. Mais il restera quand même une chose, c'est que même si les parents tentent de faire la justification, il n'y a aucune justification pour qu'une adolescente de 13 ans se fasse tuer de cette façon-là, laissée sur le bord d'un chemin eningé. C'est important. Je trouve ça crépuleux, je trouve ça atroce et j'espère encore une fois que la justice sera faite et que la personne qui a fait ça, cet événement-là, sera traduite devant le tribunal qui sera condamné. Parce que vous savez, on ne peut pas se permettre, puis il me semble qu'on en a de plus en plus des événements comme ça. C'est ça qui m'accroche un petit peu. C'est parce que, je ne sais pas si on est peut-être plus rapide à cause des réseaux sociaux et à cause de tout. Non, mais aujourd'hui, on apprenait que Galaisé, à Québec, avait fait des coupades, meurtres, premier degré. Oui. Et qui... Ils ont changé d'ailleurs l'accusation de deuxième à premier degré. Et la raison pour laquelle il l'a tué, c'est parce qu'il voulait la garder pour lui seul et il l'a tué d'une trentaine de coups de couteau. C'est tellement violent les crimes auxquels on assiste en ce moment. Là, c'est quand même bon parce que, d'une certaine façon, c'est quand même bon. C'est sûr qu'il l'a avoué puis il a été accusé de meurtre au premier degré, c'est 25 ans. Mais il faut sans même se dire, puis il ne faut pas le cacher, qu'il avait été libéré suite déjà à une accusation de meurtre de cette personne-là. de son ex-conjoint. Et là, en évitant un procès, il était gandamné immédiatement parce que, vous savez, au procès, des trente coups de couteau, ils vont venir dire qu'il y en avait douze qui étaient mortels, il y en avait seize qui étaient graves. il s'en va à l'intérieur de la prison pour 25 ans. Sans aucune libération. C'est pour ça que, là, on verra dans les prochains jours, il va comparaître, il y aura des délais, des dédales administratives de la justice, mais sûrement qu'il va y avoir des accusations sérieuses. Alors, le suspect, 51 ans, va comparaître demain de toute évidence du côté du palais de justice de Saint-Jérôme. Guy Ryan qui est avec nous. Merci beaucoup. Plaisir. Merci.